bonjour alors je me promenais dans la nature là-bas tout au fond je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui bouge alors je décide de faire un zoom et j'aperçois un faisant en fait il n'y en aura pas qu'un mais beaucoup alors je décide parce que j'ai du temps et j'aime ça et bien de les suivre ce que je ne savais pas c'est que j'irai de surprise en surprise alors au début je reste un peu en retrait à peu près à une vingtaine de mètres j'utilise mon zoom ici on voit les femelles j'essaie petit à petit de m'approcher d'eux de surtout ne pas les effrayer d'y aller tranquillement j'ai remarqué que les mâles restait souvent derrière comme pour protéger la troupe ils m'ont repéré ils ont l'air assez tranquille c'est faisant pas aussi effrayé que ça je trouve magnifique je ne sais pas jusqu'où ils vont m'amener je ne sais pas si je vais les perdre mais j'ai bien l'intention de les suivre les femelles sont un peu plus craintifs elles parcourent la nature en restant le plus souvent sous les herbes toujours mes deux mâles et toujours en retrait derrière ah voilà une femelle je me suis un peu plus rapproché ils savent que je suis là mais ça n'a pas l'air de vraiment les déranger en même temps j'essaie de bouger le moins possible mes faisans arrivent dangereusement vers un champ de maïs j'ai un peu peur de les perdre ça a été le cas mais je les ai retrouvés assez vite fait mais ça a été assez éphémère je finirai par les perdre pendant de longues très longues minutes dans ce champ de maïs mais c'est sans compter ma patience je les retrouverai entre temps le vent s'est levé mais je les ai bien retrouvés et vous allez voir plus nombreux qu'avant les femelles sont sortis des herbes le vent devient de plus en plus fort ils m'ont amené dans un champ de fruits et je continue à les suivre les mâles toujours en arrière comme pour les protéger comme si c'était leur instinct la protection et puis quelques temps après ils m'emmènent tout droit vers une haie et tous les faisans la traverseront sauf un et d'ailleurs je ne comprendrais pas son attitude son comportement il vérifie a priori que tout le monde est bien passé ça y est tout le monde a traversé sauf lui je ne comprends pas pourquoi qu'est ce qu'il attend que peut-il bien faire il regarde régulièrement à travers la haie comme pour se rassurer oui tout le monde est bien passé et à ma grande surprise lui prend la direction opposée il va traverser un pré où il y a des chevaux mais pourquoi prend-il la direction opposée et puis c'est en raison apparente il va se mettre à courir alors je décide de le suivre lui comprendre a-t-il décidé de m'emmener loin du groupe volontairement et à ma grande surprise en voulant le suivre je tombe sur l'un de ces enclos que les chasseurs montent un peu de partout dans la nature dans lequel les chasseurs élèvent des perderies juste avant la chasse oui c'est une pratique courante les chasseurs montent dans la nature des enclos comme celui-ci dans lequel ils élèvent des perderies elles sont en quelque sorte en semi-liberté au contact de la nature donc les chasseurs élèvent les perderies dans ces enclos où il y a tout le nécessaire des graines, de l'eau elles sont au contact de la nature et d'ici quelques jours des chasseurs ouvriront la porte et les perderies pourront aller parcourir les horizons mais tout en restant très près de cet enclos dans lequel il y a de la nourriture on peut voir ici qu'il y a tout ce dont les perderies ont besoin elles sont élevées pour être chassées ce ne sont en aucun cas des perderies sauvages à l'ouverture de la chasse les chasseurs n'auront plus qu'à les abattre ce sera un carnage ce sont les pratiques des chasseurs les chevaux sont très curieux de savoir ce que je fais quant à mon faisan, lui il a complètement disparu